Hey salut à tous c'est Sorator pour vous faire un petit point sur le live dbd qu'on a eu hier soir à 21h donc un live dbd de deux heures assez intéressant qui nous a permis voilà de refaire un peu le point avec les développeurs sur ce qu'ils ont proposé pendant trois ans et surtout voilà les projets à venir sur l'année en cours alors ce qui est intéressant c'est qu'ils ont quand même commencé par voilà nous présenter les travaux de Simination donc c'est plutôt cool il fait des parodies donc c'est voilà j'ai trouvé ça assez intéressant de faire intervenir des gens de la communauté voilà autre chose que j'ai bien aimé aussi au début du show vous allez voir regardez bien le casier au dessus de ma tête je trouve ça assez rigolo parce que voilà il y a eu un gros leak il y a quelques semaines déjà voilà Ghostface le tueur de Scream qui sera donc le prochain gros tueur ils l'ont fait intervenir comme ça en scred voilà donc voilà tout le monde le savait enfin tous ceux qui s'intéressent au jeu donc voilà on sait pas trop si c'est un leak volontaire ou pas en tout cas voilà ça a fait un peu le buzz donc c'est pas mal ce qui est bien c'est que là du coup ils sont rentrés ils sont rentrés dans le détail du tueur c'est voilà le le gros du live ce qui s'intéressait le plus donc ils ont beaucoup parlé du côté iconique du tueur etc c'est voilà une légende des films d'horreur etc c'était un tueur qui voulait intégrer très rapidement dans le temps le jeu ils ont pas forcément pu le faire donc là voilà ils ont enfin réussi à le faire Ghostface alors par contre ils n'ont pas parlé de la survivante on sait pas si ce sera le survivant qui va accompagner ce tueur donc prescott j'ai un doute j'ai pas vérifié son nom enfin voilà donc ils ont annoncé sa date de disponibilité officiellement donc ce sera le 18 juin il sera disponible un peu plus tôt sur vous savez tout ce qui est serveur de tests mais bon ça ça m'intéresse pas trop donc voilà disponible à partir du 18 juin ils ont aussi présenté donc en détail son pouvoir et ses compétences donc à savoir que son pouvoir qui s'appelle donc night shrewd je parle très bien anglais c'est bien connu donc night shrewd je vais attendre que la vidéo y viennent pour en parler très rapidement qu'est ce qu'ils ont dit qu'en gros alors ils vont mettre en place le un système de liste d'amis in game et le fait qu'on puisse faire un groupe d'amis qui restent ensemble après les games c'est à dire que quand je joue avec ikko et poro par exemple qu'en finit une game on est dispatchés on n'est plus ensemble là voilà ils vont y remédier et on pourra rester en groupe donc ça c'est vraiment intéressant ils ont parlé de la version switch qui sortira donc le 24 septembre donc ça c'est plutôt cool il y aura une version mobile aussi plus de détails à venir dans les semaines à venir donc à ma vie sont pas encore bien points là dessus donc voilà ça c'était les premiers points en attendant qu'il rentre dans le détail du tueur pour venir sur ghost face pour correspondre à ce qu'on voit un petit peu à l'écran n'est ce pas donc son pouvoir je disais night shrewd en gros il pourra il pourra s'accroupir ce qui fait que il n'aura pas d'ora de terror donc les gens l'entendront pas on pourra le voir visuellement mais on l'entendra pas il n'y aura pas d'avertisseur sonore donc voilà il pourra stalker les gens là en rouge et dès qu'ils sont plus en rouge je crois comprendre que c'est que la leur jauge est pleine et qu'on peut one shot les survivants ils sont en statut à découvert donc c'est pas comme ailleurs si vous savez mailleurs celui monte voilà il a trois à trois phases entre guillemets et là non c'est chaque chaque survivant à une jauge individuelle et donc quand le tueur la rempli il peut tuer enfin tuer il peut mettre à terre en un coup un survivant donc voilà il y aura encore cette mécanique de stalker les gens et les regarder loin pour être le plus efficace et les surprendre au mieux donc sa première compétence lui permettra de repérer les survivants qui sont en dehors de son rayon de terreur qui font une action précipité comme une virevolte vous sortir d'un casier voilà donc gare aux imprudence quand on essaye de s'éloigner de s'échapper au mieux voilà voilà donc voilà c'est plutôt sympa à mon avis on aura des belles frayeurs donc celle deuxième compétence ce sera le trailing tremors qui consiste tout simplement à bloquer pendant 16 secondes les générateurs quand le tueur choppe quelqu'un sur un générateur je sais pas si c'est bien clair en gros quand le tueur attrapera quelqu'un ou interrompra quelqu'un qui fait un générateur tous les générateurs qui sont pas en train d'être fait par un autre survivant ailleurs ils seront bloqués pendant 16 secondes par les pattes de l'entité donc voilà ça peut être assez assez embêtant pour la progression des survivants donc ce troisième pouvoir c'est ce qu'on est en train de voir il y a le furtive chase donc c'est une compétence à jetons donc les tokens qu'on pourra stacker quand on accroche notre obsession sur le crochet tout simplement et donc en gros à chaque jeton on réduit de 4 mètres je crois j'avais noté 4 mètres le rayon de terreur du tueur c'est à dire que même en courant les les gens voilà nous détecteront moins facilement donc sachant aussi que quand quelqu'un décroche ton obsession il devient lui même obsession voilà l'obsession du coup se transmet donc c'est plutôt sympa donc voilà ils ont pas dit s'il y avait une perte de jetons quand tu tuer ta cible voilà pour ghost face ensuite voilà ils ont parlé du rework de freddy alors j'ai pas trop compris mais en gros ce pouvoir va changer là on peut voir il ya une nouvelle structure qui va popper sur les maps il va pouvoir enfin les survivants vont pouvoir se réveiller grâce à cette structure donc ils n'auront pas besoin de rater les qte ou de se faire réveiller par un par un collègue ils pourront aller voilà comme pour la tueuse de saut ils pourront aller voir cette cette structure pour se réveiller donc c'est voilà j'ai pas tout compris parce que avant freddy devait viser quelqu'un l'endormir et ça mettait je crois 4 secondes s'il n'utilisait pas de d'items de boost voilà c'était voilà c'était pas très très fort en fin de game par exemple tu peux pas tuer directement quelqu'un c'est compliqué donc il voulait revoir ça donc en gros il va avoir des nouveaux pouvoirs va pouvoir poser des palettes fausses je crois que ce sera en amont en fait il doit dire tiens là il y aura une fausse palette et donc quand les survivants seront endormis et ben il y aura cette fausse palette qui sera là donc ça reprend un peu la mécanique du du docteur mais voilà c'est toi qui choisira où tu l'a mis on peut voir aussi qu'il pourra céléporter générateur genre en fixant le générateur au bout de quelques secondes il va sur le générateur il y aura aussi des effets d'hallucination on a pu voir le sang qui gicle donc voilà tout un tas de nouvelles mécaniques pour pour freddy mais j'ai pas trop compris son pouvoir si c'est toujours tu vises quelqu'un pour l'endormir je crois que ça a changé mais j'ai pas très bien compris enfin bon après ce qui est intéressant aussi c'est voilà ils ont mis l'accent sur vraiment la communauté ils ont montré une cosplayeuse donc qui est très fière de son cosplay de la chasseuse donc voilà ça je trouvais ça sympa de voilà de faire intervenir un peu les les fans du jeu tout simplement je trouvais ça très très cool on a eu aussi je crois que c'est elle c'était une chinoise qui nous a fait un joli cosplay de fengmin donc l'asiatique du jeu voilà ce qui concerne aussi encore freddy si si ils vont rework la map ils vont la changer parce qu'il l'a trouvé trop trop simple donc il y aura deux nouvelles maps et deux rework donc ça veut dire qu'ils vont faire des nouvelles versions des maps dont celle de freddy là c'est plutôt cool donc ils ont fait intervenir deux streamers aussi donc encore cette volonté de faire intervenir les fans qui font vivre le jeu donc c'est plutôt cool ils ont mis aussi en avant le fait que niveau des maps va avoir alors c'est en gros les maps il ya sur chaque map tu as trois quatre spots où tu peux voilà tu peux faire tourner le tueur et tu peux marquer pas mal de points quand tu sais jouer non c'est pas encore trop mon cas mais voilà il ya des gros spots un peu à droite à gauche sur la map et mais c'est des spots genre tu peux tourner et montrer sur genre 26 mètres donc ça faisait des grands tours et là ce qu'ils veulent faire c'est un peu fragmenter un peu tout ça donc faire des plus petits ce qu'ils appelaient des loupes donc des loupes de 16 mètres mais un peu dispersé un peu plus sur la map donc c'est à dire des spots un peu plus faible pour tourner autour du tueur mais voilà un peu plus dispersé un peu partout et non plus avoir quatre gros spots sur la map qui bougeront plus donc ensuite sera ce qu'ils appellent les archives ce sera donc une zone avec un pnj qui permettra de remplir des missions et de développer un peu le lore du jeu tu auras des cinématiques et c'est à débloquer on n'a pas eu trop les détails mais voilà en faisant des missions précises tu pourras genre avoir des plus d'infos sur la vie des personnages donc voilà c'est toujours sympathique avec d'autres récompenses à la clé il y aura aussi l'histoire de charme les survivants pourront mettre des trucs à leur leur ceinture ou des tueurs sur des crochets c'est juste esthétique il y aura aussi ce qu'ils appellent the rift pour débloquer des cosmétiques encore une fois donc ce sera un système de battle pass un peu comme sur fortnite donc c'est à dire tu auras une partie gratuite et une partie payante où tu débloques juste des cosmétiques en fait en jouant voilà donc tout le monde connaît maintenant je pense ce principe de season pass voilà donc j'ai parlé des missions web pour les survivants et les tueurs voilà ils veulent un peu faire en sorte qu'il y ait de nouvelles mécaniques nouvelle façon de jouer dans le jeu ils vont aussi rework les rangs c'est à dire il y aura plus de rangs et les rangs enfin les saisons seront plus longues ce sera plus juste un mois du 13 au 13 ce sera un peu plus long ils veulent que les rangs s'y prennent un peu en compte l'expérience totale du jeu enfin du joueur c'est à dire que tous les mois on régresse tous donc ça veut dire que tous les bons survivants et les bons tueurs en fait reviennent en arrière et du coup un très bon survivant très bon tueur pour se retrouver au même level qu'un un tueur moyen comme moi donc c'est pas ouf donc ils veulent voilà ils veulent modifier ça et ça c'est plutôt en fin d'année donc c'est tout ce qui est aux rift etc c'est voilà pour la fin d'année c'est pas pour tout de suite il va falloir être patient voilà il y aura deux fanarts aussi implémentés dans le jeu des fans qui vont faire des dessins et qui seront utilisés in game donc voilà il y aura aussi un événement double point du 14 au 18 juin et donc ghostface qui sortira le 10 juin qui correspondra donc à l'événement des trois ans qui durera jusqu'au 2 juillet voilà voilà donc je pense que j'ai fait le tour voilà je regarde ma petite feuille c'est pour ça que je regarde un peu sur le côté j'ai fait le tour voilà voilà donc je pense qu'on va pouvoir conclure là dessus je sais pas si j'étais très clair sur tout mais n'hésitez pas notamment freddy je suis désolé freddy j'ai pas tout à fait compris enfin voilà toutes les le plus gros après ouais c'est ça l'archive il sera mis à jour régulièrement je relis bien tout ce que j'ai noté donc il y aura des infos sur les persos sur les tueurs ils ont montré notamment l'exemple de claudette voilà pour ceux qui veulent s'intéresser vraiment à l'univers du jeu ça c'est quand même intéressant et puis voilà ce rift ou la faille le système de passe de combat qui sort en fin d'année pour finir on va juste checker un peu la roadmap donc voilà ghostface un chapitre 12 qui arrive très prochainement donc en juin il y aura le rework de freddy très bientôt ainsi que la map chapitre 13 qui sortira donc donc trois mois après juin donc un peu plus tard avec en théorie un nouveau tueur un nouveau survivant etc et une nouvelle map intéressant donc les archives et la faille qui sort donc après le chapitre 13 donc ça correspond au dernier trimestre de l'année voilà c'est par trimestre et voilà donc l'archive ce sera tous les tous les trois mois ça va être alimenté etc donc avec de nouvelles missions et vous objectif et c'est donc voilà c'était assez intéressant même si c'est un petit peu long des fois pour pas grand chose donc voilà j'espère que je ai fait un petit résumé un petit peu lourd mais voilà ça résume quand même enfin bref si ça vous a plu n'hésitez pas à partager commenter un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir donc je suis désolé un genre du travail la vidéo elle est un peu faite à l'arrache je fais de mon mieux avec ce que j'ai voilà merci bien c'est une externe tchao tchao